Bonjour, l'affaire Gadiou continue d'occuper la une des journaux. Pour sa libération, le juge fixe la caution à 600 millions de francs CFA, environ 125 millions cash. Mais son avocat Robert Baum annonce sa libération pour lundi à moins que, ajoute Vox Populi. Mais libération qui revient dans les détails révèle que le juge a fixé la caution à 1 million de dollars pour une assignation à résidence. Gadiou a proposé 250 000 dollars et le délibéré est attendu lundi. Nos confrères révèlent un courriel de Gadiou où, après une rencontre au Tchad, il écrit « Il faut donner un bon paquet à débit ». Les enquêteurs soutiens Libération ont intercepté l'intégralité des mails entre Gadiou et son recruteur présumés. 100 000 dollars en dons pour les activités politiques du leader de Louis-Diot-Diot-Nan qui avait envoyé un mail pour réclamer plus. Mais Gadiou, face aux enquêteurs, a déclaré « J'ai été rémunéré pour les services rendus par mon cabinet ». Et son avocat déclare toute la surprise de son client. Au Tchad, note les échos, on parle de honteuse affabulation sur ce dossier. Dakar Time s'interroge si Gadiou n'est pas victime du conflit chino-américain. Car dans ce dossier, une société américaine a perdu. En d'autres termes, les Américains reprochent à Gadiou d'avoir fait perdre une société américaine. Selon Lasse, Macky Sall, qui s'est prononcé sur l'arrestation de Gadiou, a déclaré « Donnez-lui toute l'assistance nécessaire ». L'observateur soutient qu'il a instruit le consul du Sénégal à New York d'aller lui rendre visite. On apprend dans enquête que des parlementaires ont décidé de prendre sa défense. Justement, parlant de l'Assemblée nationale, l'observateur nous dit « Khalifa Sall est convoqué à l'Assemblée ce soir ». Mais les échos nous disent « Khalifa Sall a tout simplement déchiré la convocation de la commission ad hoc ». Ses avocats déclarent dans les échos que cette convocation irrégulière, nulle et non avenue. Maître Khouré Chiba dit qu'il ne déferira pas à cette commission de la honte. Vox Popel nous dit « Khalifa a posé ses pièges ». Il a mis son veto et attend la réaction de ses vis-à-vis. Et c'est clair pour ses avocats, Khalifa n'a pas le droit à la convocation d'une personne autre qu'un juge. Un député dont la levée de l'immunité est demandée doit nécessairement comparaître libre devant la commission ad hoc. Dialogue politique, Ali Nguindjaye détonne et crée enquête. Parfois très conciliant, parfois ferme, Ali Nguindjaye a réussi une véritable opération de charme. Conscient du fiasco des législatives, il veut fermer la page des suspicions et des malentendus. Et il a renié Abdoulaye Daouda Diallo sur les questions de pôle. Mais pour Vox Popeli, le dialogue a été pollué par des disputes. On a assisté à des séries d'accrochages entre Ali Nguindjaye et les chefs de parti. Pire, là ce nous dit, Ali Nguindjaye dialogue sans l'opposition en réalité. C'est peut-être le début de la fin de la traque contre l'ex-sénatrice, écrivent les échos. L'expert a déposé son rapport. Aide Jong sera entendu demain. C'était tout, merci. Très bonne soirée à tous.